Bonjour! Pour la leçon de français d'aujourd'hui, je vous emmène en Allemagne. J'ai récemment fait mon tout premier voyage en Allemagne et j'ai visité trois villes. Berlin, Leipzig et Dresden. Et le but du voyage, c'était un tournage de films. On est allé pour un tournage de films avec des amis à Leipzig. Donc, je vais vous faire découvrir tout ça. Si vous trouvez que c'est un peu difficile à comprendre, si je parle un peu trop vite, vous pouvez regarder les sous-titres. Ça va vous aider à comprendre. Vous pouvez aussi regarder la vidéo plus qu'une fois. La deuxième ou troisième fois, vous allez mieux comprendre. Et à la fin de la vidéo, n'oubliez pas qu'il y a un petit quiz pour voir si vous avez bien compris. On y va! Le voyage en Allemagne a commencé par un vol. On a pris l'avion de Sofia à Berlin. C'est un vol court d'environ deux heures. Et ça ne coûte pas très cher parce que c'est avec une compagnie low cost, Ryanair. Et arrivé à Berlin, il fallait prendre l'autobus pour se rendre à Leipzig. On allait passer une semaine à Leipzig. L'aspect intéressant des autoroutes en Allemagne, c'est qu'il n'y a pas de limite de vitesse. Donc, on peut aller aussi vite qu'on veut, tant qu'on est sécuritaire. Donc, nous, en autobus, on allait à 100 km à l'heure. Et on voyait les autobus nous dépasser dans les deux autres voies. Et souvent, on voyait qu'ils allaient assez vite. Comme ça. À Leipzig, il y a une grande place. Toutes les villes en Europe ont une grande place centrale, ou plusieurs places. Et sur la grande place de Leipzig, il y avait, entre autres, un marché, un marché fermier deux fois par semaine. Donc, on a pu aller au marché une fois et voir tous les bons produits locaux, locaux et importés. Avez-vous remarqué que j'ai dit « il y avait », j'ai pas prononcé « il y avait », j'ai juste contracté « il y avait ». Il y avait un marché fermier. J'ai aussi vu une fois un homme qui faisait des bulles de savon, des petites bulles de savon, mais aussi des très grosses bulles de savon pour amuser les enfants. Dans les choses que j'ai aimées à Leipzig, il y avait, entre autres, bon, beaucoup de belles grosses églises de style allemand. Et il y a une église en particulier que j'ai aimée parce qu'il y a la tombe de Bach, le compositeur, le musicien Jean-Sébastien Bach. Donc ça, c'était cool de voir sa tombe et c'est un endroit populaire pour les touristes et les touristes sont assez bruyants dans l'église. J'ai trouvé ça bizarre. Et il y a un restaurant qu'on a beaucoup aimé à Leipzig, c'était le Auerbach Kalar, un beau, grand restaurant de style traditionnel qui est au sous-sol. Et c'est intéressant à cause de la thématique de Faust, de Goethe. Il y a les personnages de Faust et Méphisto, des grosses statues à l'entrée du resto. Détail à retenir si vous allez en Allemagne, le dimanche, tout est fermé. Donc, pour nous, c'était un peu une surprise. On avait besoin d'acheter de la nourriture et d'autres choses. Et tout était fermé le dimanche. Donc, il a fallu marcher beaucoup pour trouver quelques magasins qui étaient encore ouverts. Et comme il n'y a pas beaucoup de magasins ouverts, les fils sont très longues pour payer. Il faut attendre longtemps. Et la raison principale pour laquelle on est allé à Leipzig, c'était pour un tournage de film. Et ça, c'est vraiment très spécial parce que c'est un film qui a été écrit par Daniel. Daniel qui fait le montage de ses belles vidéos. Donc, Daniel a écrit le scénario d'un film court et on est allé à Leipzig pour tourner le film avec des amis. Donc, un ami réalisateur et des amis acteurs et aussi des personnes qui s'occupent de tout le côté technique du tournage d'un film. C'était vraiment intéressant. C'était la première fois que je participais à un tournage de film et j'ai même participé comme figurante. On me voit pas assez discrètement dans le film. C'était vraiment intéressant. Pendant qu'on était à Leipzig, on en a profité pour aller visiter une autre ville. Dresden, c'est pas très loin de Leipzig, donc on a fait un petit voyage en train d'une journée. Et on a pu visiter cette superbe ville, vraiment une très 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 belle ville qui a été détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais qui a été reconstruite avec le style original. Et c'est intéressant parce qu'on voit les briques ou les pierres noires dans ces immeubles, c'est les pierres originales et les pierres beiges, c'est les pierres qui ont été ajoutées pour reconstruire les immeubles comme ils étaient avant. Et c'est vraiment de toute beauté. Les deux dernières semaines du voyage, on les a passées à Berlin, qui est une ville fantastique. Donc, en plus de découvrir Berlin, on a eu la chance d'être là pendant la semaine où on célébrait le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Donc, bien sûr, on est allé voir le mur, les vestiges du mur. Il y a des parties du mur qui servent maintenant de parking à vélo, c'est intéressant. On a eu une belle rencontre avec une dame qui avait grandi à Berlin-Est et qui était revenue voir le mur à l'occasion du 30e anniversaire de la chute du mur et qui nous partageait ses souvenirs de quand elle était petite et que, bon, l'autre côté du mur, c'était inaccessible. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment touchant de parler avec cette dame. À Berlin, il y a beaucoup de choses intéressantes à voir et on a surtout exploré notre quartier qui était dans Berlin-Est et où il y a, entre autres, beaucoup de petits bars super sympathiques parce que c'est plus Bohème. Ça paraît que c'est Berlin-Est, donc c'est pas aussi moderne, sophistiqué, aseptisé que dans les parties plus modernes, plus occidentales. Ça paraît que c'était Berlin-Est et il y a une vibe, une atmosphère vraiment intéressante. À Berlin, j'ai eu le plaisir de voir mon premier marché de Noël. Les marchés de Noël allemands, c'est vraiment quelque chose de très beau, c'est très populaire. Il y en a d'ailleurs dans plusieurs autres villes, dans d'autres pays, maintenant. Avez-vous remarqué que j'ai dit « il y en a » ? J'ai pas dit « il y en a », j'ai juste contracté tout ça et j'ai dit « il y en a » dans plusieurs villes. Et celui de Potdamer Place, sur lequel on est tombé par hasard, c'était mon premier marché de Noël, donc j'ai pu voir c'est comment un peu. On a essayé le gluvin, le vin chaud épicé, on a essayé les bretzels, les gros bretzels. Et c'est drôle parce que Potdamer Place, c'est super moderne, c'est le quartier des affaires, je pense. Il y a beaucoup de magasins, on peut faire du shopping, mais il y a le marché de Noël avec son look traditionnel, les belles petites cabanes en bois. Donc ça, c'était vraiment une belle manière de terminer le séjour à Berlin. Alors voilà, c'est tout pour cette petite découverte de l'Allemagne. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et que c'était pas trop difficile à comprendre. Et vous pouvez maintenant rester à l'écoute pour le quiz. Bon, alors maintenant, c'est le temps pour le quiz. Je vais vous poser cinq petites questions pour voir si vous avez bien compris la vidéo. En Allemagne, quelle est la limite de vitesse sur les autoroutes? L'aspect intéressant des autoroutes en Allemagne, c'est qu'il n'y a pas de limite de vitesse. En fait, en Allemagne, il n'y a pas de limite de vitesse. On peut aller à la vitesse qu'on veut pourvu qu'on soit sécuritaire. Sur la grande place centrale de Leipzig, qu'est-ce que l'homme faisait pour amuser les enfants? J'ai aussi vu une fois un homme qui faisait des bulles de savon. Des petites bulles de savon, mais aussi des très grosses bulles de savon pour amuser les enfants. L'homme faisait des grosses bulles de savon. Des petites bulles, mais aussi des très, très grosses bulles. À Leipzig, on trouve la tombe de quel grand compositeur? Il y a la tombe de Bach, le compositeur, le musicien Jean-Sébastien Bach. C'est la tombe de Jean-Sébastien Bach. Est-ce que j'ai participé au tournage du film à Leipzig? C'était la première fois que je participais à un tournage de film et j'ai même participé comme figurante. On me voit pas assez discrètement dans le film. Oui, j'ai participé en tant que figurante. Dans quelle ville est-ce que j'ai vu mon premier marché de Noël allemand? À Berlin, j'ai eu le plaisir de voir mon premier marché de Noël. C'était à Berlin, à Potsdamer Platz, que j'ai vu mon premier marché de Noël. Est-ce que vous aimez mes vidéos? Est-ce que vous trouvez ça utile pour apprendre le français? Est-ce que vous aimeriez en avoir plus? C'est possible! Venez voir ma page Patreon et vous pouvez vous abonner pour recevoir une vidéo par jour, du lundi au vendredi, directement dans votre courriel. À bientôt!